C'est la décision qui agite l'enseignement supérieur depuis hier soir. L'université des Antilles a un mois pour communiquer les algorithmes servant à la sélection des étudiants dans le cadre de sa procédure d'admission. Cela fait suite à une demande de l'UNEF, le principal syndicat étudiant, auprès du tribunal administratif de Bastère. Aujourd'hui, seuls de larges attendus sont disponibles et les étudiants non sélectionnés ne disposent pas des raisons précises de leur refus. Cette décision permettra aux lycéens de mieux préparer leur candidature à l'université, selon l'avocat de l'UNEF. Il y a une opacité dans la question de l'examen des candidatures dans le cadre de Parcoursup. Si nous prenons des dispositifs, par exemple, concernant l'aide au logement, toute personne intéressée peut demander la communication des modalités, des traitements des candidatures par la CAF. Il y avait une situation complètement singulière auprès de l'université qui consiste à refuser aux candidats, donc aux personnes directement intéressées, la communication des modalités, en tout cas des critères d'évaluation objectifs de leur candidature par Parcoursup. Et là, aujourd'hui, c'est essentiel pour qu'un jeune qui, aujourd'hui, cherche à intégrer l'enseignement supérieur, sache réellement ce qu'il a besoin comme capacité, comme équivalence, afin de pouvoir, objectivement, intégrer la formation qu'il souhaite, aujourd'hui, intégrer à l'université. Cette décision ne permettra pas de connaître les raisons de chaque refus, mais simplement les critères de sélection. Pour le représentant de l'UNEF en Guadeloupe, elle offre plus de transparence dans l'accès à l'université. Il y a eu plus de 50 000 étudiants recalés de Parcoursup l'an dernier, sur l'ensemble des universités de France. Et l'UNEF souhaiterait simplement comprendre quels sont les critères de sélection des étudiants à l'entrée de l'université. L'Université des Antilles sera la première à communiquer ces informations. Cela peut être salué. Et nous souhaitons que cela se poursuive sur l'ensemble des universités de France. Car si l'Université des Antilles est la première à recevoir cette décision, l'UNEF a décidé de saisir le tribunal administratif pour toutes les universités qui refusent de communiquer ces algorithmes. L'enjeu est donc national. Le président de l'université agira en concertation avec ses homologues de métropole. La question est posée maintenant. Nous allons nous réunir pour tenter de voir ce que nous proposons. Je ne suis pas contre le fait de donner des algorithmes, mais il faudrait qu'on ait une attitude commune. Il ne faudrait pas que chaque université fasse de sa façon. Je comprends l'attitude des étudiants. Maintenant, est-ce que cela va changer grand-chose dans l'accès à l'enseignement supérieur ? Je ne suis pas certain. En attendant une stratégie commune, l'université a déjà annoncé sa volonté de saisir le Conseil d'État pour repousser la diffusion des algorithmes. Je ne suis pas sûr que cela va changer grand-chose dans l'enseignement supérieur.